Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Même s'il n'est toujours pas disponible en France, on a eu la chance de pouvoir prendre en main le Google Pixel pendant une journée. Le temps pour nous de voir ce que valait son appareil photo et de le comparer avec ses principaux concurrents, l'iPhone 7 d'Apple et le Galaxy S7 de Samsung. Pour notre comparatif, nous avons pris à chaque fois la même photo avec les trois smartphones, toujours en mode automatique. Tout d'abord, nous nous sommes arrêtés dans un parc dans Paris pour prendre en photo une fontaine. Le but était d'analyser le contraste des couleurs, la balance des blancs et le niveau des détails. Dans ce premier exercice, le Google Pixel s'en sort mieux que l'iPhone 7 en termes de détails et de contrastes, on regrette néanmoins une exposition un peu trop longue qui ne permet pas de distinguer le bleu du ciel. A ce niveau là, le Galaxy S7 a un meilleur niveau de détails et une exposition mieux gérée, mais en contrepartie on a une photo un peu plus sombre que les deux autres. Pour continuer la comparaison, on a ensuite testé le mode HDR sur exactement la même photo. Avec cette option activée, le Pixel livre un rendu époustouflant, le ciel est d'un bleu sublime et les couleurs automnales du parc ressortent parfaitement. Avec le mode HDR activé, le Pixel rattrape son retard sur le Galaxy S7 et dépasse largement l'iPhone 7. Pour le deuxième exercice, on a pris en photo une montre pour mieux étudier le contraste des couleurs. Le Pixel ne se démarque pas vraiment du Galaxy S7, l'un comme l'autre manque un petit peu de contraste, l'image est trop lisse et manque un peu d'intensité. A l'inverse, l'iPhone 7 fait beaucoup plus ressortir les couleurs sombres, peut-être même un peu trop. En zoomant dans la photo, on peut se rendre compte un petit peu mieux du niveau de détails. A première vue, les trois photos se valent, mais si on s'attarde un petit peu dessus, on remarque que le Galaxy S7 a une meilleure netteté et que la photo de l'iPhone 7 est un petit peu floue. Le Pixel quant à lui se situe pile poil entre les deux. De retour à la rédaction, nous avons pris en photo notre collègue Camille pour savoir si l'on pouvait réaliser de beaux portraits avec le Pixel. Ce dernier affiche un joli contraste avec un niveau de détail satisfaisant, notamment au niveau des yeux qu'on distingue parfaitement. En termes de qualité, le Pixel se hisse au même niveau que le Galaxy S7 et permet de prendre une plus belle photo que l'iPhone 7, même si le téléphone d'Apple semble avoir une balance des plans plus proche de la réalité. Ensuite, il était temps de prendre un petit selfie pour évaluer le capteur frontal. Le Pixel bénéficie d'un bon niveau de détail à tel point que l'on peut même distinguer les poils de barbe qui accrochent la lumière du soleil. Il fait ainsi légèrement mieux que les deux autres, d'autant plus que le Galaxy S7 donne un côté un peu pâle à la photo. La journée est terminée, on a continué à prendre des photos dans la soirée pour juger de leur qualité en faible luminosité. Pour un meilleur rendu, on a forcé le mode HDR sur les trois smartphones. Malgré un petit peu de bruit dans l'image, le Pixel affiche un très beau rendu des couleurs. On note tout de même que l'iPhone 7, même avec une image un peu plus pâle, a une meilleure balance des blancs. Quant au niveau de détail, c'est le Galaxy S7 qui remporte cette manche d'une courte tête devant le Google Pixel. En termes de qualité des photos, le Google Pixel n'a rien à envier au Galaxy S7 et à l'iPhone 7 qui régnaient en maître dans ce domaine. A bien des égards, le Google Pixel fait même mieux que le téléphone d'Apple. On remarque néanmoins que le Galaxy S7 de Samsung reste le meilleur en termes de niveau des détails. Par contre, une fois le mode HDR activé et dans des conditions normales, le Google Pixel permet de réaliser de superbes clichés bien meilleurs et bien plus jolis que ceux de ses deux concurrents.